C'était soit on vous balançait la vérité à vous tous, et dans ce cas-là, on allait foutre un bordel pas possible au sein des acolytes, au sein des abonnés, au sein de tout le monde, donc on a préféré rien dire, moi j'ai préféré arrêter. Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui, comme promis, comme vous me l'aviez demandé, pour la deuxième partie de la vérité sur Madventure. Puisque du coup, vous l'aurez remarqué, nous sommes sur Madventure 2.0, donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi je fais cette vidéo, je vous invite à aller regarder la première partie pour ne pas me répéter. Et encore une fois, merci à OMGServe pour leur serveur, je les remercie énormément, ça fait extrêmement plaisir. Alors, on est retourné sur Madventure 2.0, et premier truc que j'ai dit à Anaïs, elle pourra en témoigner, mais c'est vrai que j'ai failli vomir. Alors, bon voilà, c'est le thème, c'est le thème, c'est moi qui en ai décidé ainsi, mais quand j'ai vu le spawn, quand j'ai vu un petit peu le village, j'étais un peu en mode, Ah oui, c'est vrai qu'en effet, ça n'a rien à voir avec Madventure 2.0, c'est un peu terne, un peu triste, on est un peu séparés, on n'a finalement pas fait grand chose dans ce village principal, mais très stylé, là vous pouvez voir la salle des portails, enfin c'était vraiment très sympa, et donc pour rappeler Madventure 2.0, je ne voulais pas recommettre les mêmes erreurs que dans la saison 1, et donc avec Firestorm, donc Arthur, je lui ai dit, parce que c'est lui qui configure les plugins et tout, enfin c'est un monstre à ce niveau-là, je lui ai dit, écoute, il faut faire en sorte que personne ne puisse cheater, et que voilà, on soit sûr à 100% que personne ne puisse cheater, sachant qu'en plus il y a les plugins qui permettent, pardon, de se téléporter avec les portails justement, donc c'était chose faite, et donc sachez-le que quoi qu'il arrive, tout ce que vous voyez n'a pas été fait avec des cheats, et tout a été fait, pardon, de manière legit officiellement, et c'est réellement vrai, par exemple là vous voyez mon île, ma maison, j'en étais trop content, on avait fait ça en vidéo, mais ça je ne vais pas vous mentir, meilleur souvenir de Madventure 2.0, c'est ma maison sur cette île volante, alors j'avais déménagé, donc il ne reste plus grand chose, mais voilà, c'était tout cosy, tout mignon, moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, je me suis assez vite lassé de cet endroit, et donc j'avais déménagé, voilà, il faut savoir que c'était comme d'hab une période où c'était un peu tangible, comme aujourd'hui, Minecraft, voilà, ça va deux minutes, vraiment, ça me saoule un petit peu, donc voilà, j'avais besoin un petit peu de renouveau, je m'en rappelle encore, et donc j'avais déménagé, mais voilà, j'étais très content des décorations de mes systèmes, en dessous de mon île en plus, ah non, là c'était un passage secret et tout, enfin j'avais fait plein de passages secrets dans ma maison qui ne servaient à rien, ça menait absolument à rien, mais voilà, je faisais un petit peu des expériences, vous allez voir un deuxième passage secret aussi que j'avais fait, je ne sais même pas si j'avais montré ça en vidéo, pour être très honnête avec vous, là on va voir le deuxième passage secret qui était juste là, enfin, il faut le prendre dans l'autre sens, normalement, mais je m'en suis rappelé qu'il y avait un truc ici, donc voilà, en fait, il y avait un bouton qui était caché dans la stone que vous allez voir maintenant, hop, t'appuies, les pistons s'ouvrent et ça fait un petit passage secret, enfin bref, c'était super sympa, moi j'ai beaucoup aimé cet endroit, et juste en dessous de l'île, vous allez le voir, donc on avait fait tout un truc, une salle de torture d'ailleurs pour les animaux, en fait, pour les tuer, enfin plein de trucs optiques, quoi, là pour faire de la bonne mille, les cannes à sucre, enfin tout était automatisé, donc c'est super, et, 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 aussi, regardez la salle, la salle à arbre juste en bas qui est gigantesque, Anaïs m'a dit, mais tu l'as fait en survival ? Et oui, BXNOW m'avait aidé, j'étais au bout de ma vie, vous allez voir dans un instant, mais cette salle était abusément abusée, ça m'a cassé les couilles, mais je voulais le faire, regardez, regardez, ça, franchement, tu fais ça avec WorldEdit, mais ça, on l'a fait de manière legit, et je vous le jure, sur la tête de WAM, sur la tête de qui vous voulez, là, voilà, on l'a fait de manière legit, ça n'a servi à rien, concrètement, mais on l'a fait de manière legit, retenez bien ça, ça a toute son importance, et s'il vous plaît, je ne veux pas blâmer qui que ce soit, parce qu'il n'y a qu'une seule personne sur Mad Venture 2.0 à blâmer, entre guillemets, donc, voilà, je ne veux pas blâmer, je ne remue pas le couteau dans la plaie, mais comme ça, vous savez ce qui s'est passé, et pourquoi j'ai arrêté aussi Mad Venture 2.0. Donc, tout ça, ça a été fait de manière legit, là, on est dans la base de Creo, super sympa ce qu'il a fait dans le désert, mais vraiment magnifique, regardez son oasis qu'il a fait également, tu vois, c'est super chiant à faire en survival, sans déconner, mais tu fais ça en créatif, mais en survival, c'est super chiant à faire, bah non, du coup, il l'a fait en survival, c'est impossible autrement, vous voyez ce que je veux dire ? Personne ne pouvait cheat, sachez-le, personne, je dis bien personne, retenez bien ça, ça a toute son importance, en tout cas, vous voyez la base de Creo, on a vu les choses un peu trop en grand, je trouve, que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit n'importe qui, on a vu les choses vachement grand, regardez sa salle des coffres, comment tu fais pour t'y retrouver ? Très sincèrement, après, s'ils s'en sortent, tant mieux, mais je trouve qu'on a vu les choses un petit peu trop en grand, et ça a aussi son importance, vous allez très vite le voir, là, on a fait les petits pranks, les petits pranks, ah oui, parce qu'on pouvait voir la map sur internet, et du coup, c'était pour faire des petits clins d'œil comme ça, là, on est sur la base solo d'Anaïs, qui, du coup, n'a jamais pu être terminée, évidemment, avec un petit pont, c'était tout cosy, tout mignon, bon, là, il pleut, mais c'était plutôt mignon, ça aurait pu être quelque chose de très sympa, on va pas se mentir, donc, base solo d'Anaïs, puisque, du coup, elle était aussi avec Firestorm, on va en parler juste après, voici la base de l'Ideed, l'île de l'Ideed, qui était incroyable, l'Ideed qui nous a rejoints sur cette saison 2 de Madventure, qui a fait son apparition ici même, enfin, du coup, on se connaissait depuis quelques mois avec l'Ideed, mais voilà, trop content de l'avoir invité, et hâte de le retrouver en vacances, d'ailleurs, cet été en juillet, bref, en tout cas, en tout cas, voilà, petite, petite, enfin, petite, grande base très sympa, la maison super jolie, là, j'ai cassé la terre, parce que je me suis dit quelqu'un la troll, donc, je me suis dit, tu sais quoi, autant je casse tout, autant ça, je vais enlever quand même, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est très chill, très, très relax, là, avec ses petits transats au bord de l'eau, avec les tortues et tout, enfin, voilà, et les petits palmiers, voilà, c'est ça, les palmiers, franchement, il s'est cavé, et là, on est dans la base de Firestorm et Anaïs, puisqu'ils étaient tous les deux, mais Firestorm a fait beaucoup de choses, et s'il vous plaît, j'aime beaucoup Arthur, on ne blâme pas, mais c'est là où va venir le problème, en tout cas, vous allez voir, on a vu les choses trop en grand, encore une fois, je trouve, voilà, vous êtes dans l'antre de chez Arthur, et ça sert à rien que je témoigne du gameplay, je vais tout simplement maintenant parler, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'Arthur a cheaté, puisque du coup, voilà, regardez tout ce qui est grand, c'est réalisable en survie, bon, voilà, c'est réalisable, on va pas se mentir, tout ce que vous voyez, c'est réalisable en survie, mais, voilà, Creo faisait un world tour, il faisait une vidéo world tour, d'accord, je vous raconte l'anecdote, la vidéo n'est plus disponible, malheureusement, et en fait, il a cramé, en fait, il a pas compris, il a cramé Arthur en train de fly, et voilà, il nous l'a envoyé en mode, les gars, vous êtes au courant que, voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé, qu'on a découvert tout ça, donc voilà, malheureusement, c'est quelque chose qui s'est passé, Firestorm a cheaté, alors, vous me dites, mais je croyais que c'était pas possible, oui, mais, en fait, le seul qui avait accès, finalement, aux commandes, c'était moi et lui, tu vois, moi, j'ai globalement fait confiance, tu vois, le but, c'était de faire confiance à Arthur, moi, je me faisais confiance, j'avais aucune envie de cheater, et vraiment, autant, je peux vous mentir, et voilà, je vous ai dit la vérité dans la première vidéo, donc, je vais pas vous mentir aujourd'hui, et encore une fois, le but, c'est pas de blâmer Arthur, donc, c'est pour ça que je me permets de vraiment insister sur la vérité, j'ai absolument aucunement cheaté. Révélation, Anaïs, également déçu, tout le monde déçu quand on en parle un petit peu à tout le monde, parce qu'il y avait tout le monde derrière, il y avait Anaïs, Creo, moi, BXNO, à l'époque, enfin, tout ça, toutes ces personnes-là, pour nous, personne ne cheat, et on apprend, finalement, qu'il y en a un qui a fait des constructions de tarés, et puis, voilà, c'est... comment dire ? Le but, c'est pas de le blâmer, donc, j'évite de trop en dire, forcément, on a tous été déçus, moi, le premier, hein, on va pas se mentir, donc, voilà, là, ouais, je suis pas là pour me racheter, mais je sais que vous avez été déçus par les révélations de la dernière vidéo, que moi-même, j'ai triché à la fin pour faire des constructions, je suis pas là pour me racheter, également, parce que je suis là pour vous dire la vérité, et j'en ai rien à péter, très sincèrement, des avis, je vais pas vous mentir, faut savoir que, moi, quand j'ai... je me suis mis en créatif, c'était à la fin de la série Madventure, que j'en avais marre, je vous l'ai déjà dit, hein, j'en avais marre, et j'ai fait ça dans mon coin, voilà, bon, forcément, ça n'excuse rien, mais j'ai fait ça dans mon coin, et c'était pas dans le but de « Eh, les gars, regardez ce que j'ai fait, je suis trop fort ! » Alors que sur Madventure 2.0, tout le monde était en admiration devant Firestorm, qui faisait, voilà, le yacht, qui faisait toutes ces grandes constructions, une grande fusée, tout ça, etc., il faisait des choses en survival devant Anaïs, donc, voilà, c'est... ça fait... c'est classe, tu vois, de faire ça, sauf qu'en fait, il a fait ça en créatif. Bref, on n'a jamais eu d'aveu, encore une fois, on n'a jamais eu de vrais aveux, ce qui m'embête encore un petit peu aujourd'hui, mais, voilà, c'est de l'histoire ancienne, donc on enterre, on oublie, et je peux vous dire que quand on a eu cette révélation, on était... moi, j'en avais déjà marre, vous savez, de Madventure 2.0 de Minecraft, j'en avais déjà marre de base aussi, ça me saoulait, ça me lasse, Minecraft, vous le savez, je vais pas vous mentir, c'était une période où ça me saoulait aussi. Donc, en plus, quand t'apprends ça, toi, tu t'es cassé les couilles, je vous rappelle, du coup, que j'ai tout fait de manière légite, qu'on a fait la salle à arbre, qui sert à rien, mais... Bref, vous imaginez, tout ce qu'on fait, qui est pourri, mais qui prend du temps, et qui est chiant à faire, et qui prend le dessus sur nos vies réelles, et bien Arthur l'a fait en créatif, et quand on a appris ça, on s'est tous pris une claque dans la gueule, et ouais, on pouvait pas continuer, c'était soit on vous balançait la vérité à vous tous, et dans ce cas-là, on allait foutre un bordel pas possible, au sein des acolytes, au sein des abonnés, au sein de tout le monde, parce que tout le monde se serait énervé, donc on a préféré rien dire. Moi, j'ai préféré arrêter, parce qu'il y avait de moins en moins de joueurs qui venaient, moi, j'étais lassé, et en plus, il y avait des trucs qui n'étaient pas légites, et concrètement, voilà. Je viens de répondre à la question tant attendue de pourquoi tu as arrêté Madventure ? C'est simple, c'est simple et complexe à la fois. Alors, j'insiste vraiment, parce qu'on dirait vraiment que je suis en train de remuer le couteau dans la plaie, je me rends compte en faisant cette vidéo, j'en suis sincèrement désolé, mais... Voilà, ne le blâmez pas, vous pouvez être déçus, tout comme nous, on a été déçus, tout comme je vous ai déçus pour la première partie, j'imagine bien. En tout cas, voilà, ne le blâmez pas, c'est derrière, mais comme ça, vous savez ce qui s'est passé, vous savez comment ça se fait, que ces constructions soient aussi incroyables, en tout cas, entre guillemets, et voilà pourquoi j'ai arrêté Madventure 2.0. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, voilà, à un moment donné, je veux dire, c'était un des trucs que je vous ai cachés sur toute ma carrière YouTube, entre guillemets, si je peux appeler ça une carrière, n'est-ce pas ? C'est un des seuls trucs que je vous ai cachés, encore une fois, merci à OMGServe pour nous permettre de réaliser ce genre de vidéos et ce genre de choses, parce qu'encore une fois, ça nous a fait du bien avec Anaïs de faire un petit retour nostalgique. En tout cas, voilà, je vous fais plein de bisous les amis, vous avez les révélations, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, merci pour votre compréhension surtout, et voilà, encore une fois, soyez pas cons et restons tranquilles, c'était juste une vidéo informative, et nostalgie, pour que vous revoyez un petit peu ce qui s'est passé, on n'a pas pu voir toutes les autres bases, parce qu'on n'a plus les plugins, on ne connaissait plus les coordonnées, on s'est un petit peu débrouillés avec ce qu'on avait. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous, merci Anaïs d'avoir été là, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501